Bonjour, je suis Fabien Barat, je suis graphiste depuis déjà quelques années et j'habite dans le sud de la France. Je suis un graphiste print, je suis passionné par l'impression, par aussi le vintage, c'est-à-dire toutes les vieilles techniques d'impression, les typographies et le design de ces années-là. Adobe Stock m'a contacté et m'a lancé le défi de créer un fanzine, un magazine, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de créer un projet que j'avais en tête depuis pas mal d'années parce que je gère aussi le blog Mr.Cupblog ou Graphic Exchange, et je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser cette opportunité pour créer un petit journal de présentation et du coup je vais prendre le sujet du Letterpress. Donc pour ça, je vais créer la têtière avec Photoshop, je vais télécharger un template InDesign de mise en page et je vais créer le premier magazine de Mr.Cupb, Mr.Cupb Gazette, on va l'appeler, et vous allez pouvoir me suivre dans ce processus créatif. C'est parti ! Je fais de la recherche d'inspiration. A partir de là, je vais dans Adobe Stock et je recherche des templates. En haut de recherche, je sélectionne template et là je cherche newspaper. Ça me donne une sélection de template de mise en page de journaux, de magazine. Celle-ci me paraît intéressante, je la récupère et je la mets dans la bibliothèque. Maintenant, je vais faire une recherche iconographique, une recherche de photos, d'illustration de Letterpress et à partir de tout ça, je vais pouvoir commencer la mise en page de mon projet. On va se lancer dans la création de la couverture. Maintenant, je vais basculer dans Photoshop pour créer ma têtière, le Mr.Cupb Gazette. Pour ça, je vais utiliser une police de caractère, la Clarindon que j'ai téléchargée tout à l'heure. Je récupère des vieux éléments que j'ai scanné, moi, des vieux papiers. C'est le style de graphisme que je fais habituellement. Je passe une image noir et blanc en négatif et en utilisant le calque en superposition, j'intègre la texture blanche dans le texte en noir. Et voilà ce que peut donner le titre de Mr.Cupb Gazette. Maintenant, j'intègre mon titre dans InDesign. Je le pose, je commence à personnaliser ce qu'il y a autour, la personnalisation des police de caractère, l'intégration des photos et l'intégration de l'article. Mais tout ça combiné, ça va faire un projet cohérent. Je mets la grande photo pour symboliser ce que c'est que Letterpress. Je peux décliner tout cela sur les quatre pages de la intérieure avec tout l'historique. J'utilise des petites images pour symboliser le lien avec les articles, utiliser des photos que j'ai trouvées sur Adobe Stock. Et je mets les liens vers les projets directement sur Behance. Maintenant que le projet est mis en forme, je peux l'exporter en PDF et le partager. Voilà le journal de Mr.Cupb. La Mr.Cupb Gazette est maintenant terminée. Je vous rappelle le processus que j'ai fait pour créer ce projet-là. Je suis allé sur Adobe Stock, j'ai trouvé un template de newspaper, de magazine que je voulais utiliser. Je l'ai personnalisé, j'ai personnalisé la têtière dans Photoshop en créant la têtière que je voulais. J'ai personnalisé les typos. Grâce à Adobe Fonts, j'ai pu récupérer les typos que je voulais et personnaliser ce template. Et j'ai utilisé aussi des photos récupérées sur Adobe Stock pour illustrer le Letterpress dans son histoire. Donc maintenant, la mise en page est faite. Couverture, les deux pages intérieures, la quatrième de couvre. C'est un petit magazine comme ça, qui j'espère un jour sera imprimé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada